Aujourd'hui est une vidéo spéciale injustice, on va regarder 3 affaires complètement dingues, de laxisme judiciaire absolu, vous allez voir vous n'êtes pas prêts. On va commencer au Mans, dans le 72, il y a des policiers qui ont été menacés par un mec qui a crié « Wallah t'es mort, ce mec était ivre, déjà connu de la justice et toujours en liberté ». Et lors de sa garde à vue, il a étalé son caca dans sa cellule. Il devinez quoi ? Il a été relâché. Il a écopé de 4 mois de sourcil. T'as un mec, déjà connu de la justice, qui menace de mort des policiers en jurant sur Dieu, qui étale son caca sur les murs, et le juge s'est dit « C'est bon, on va le relâcher, il n'y a aucun risque ». Il n'y a même pas de vanne, en fait, la réalité est une vanne, donc j'ai rien à rajouter. Il est 1h20, dans la nuit du 19 au 20 février 2024, quand la police intervient à avenue du général Leclerc au Mans. Une scène de violence réciproque a été signalée entre un homme et une femme manifestement alcoolisées. Les forces de l'ordre trouvent bien un couple en état d'ivresse, et la femme s'en prend verbalement à eux. L'homme a, semble-t-il, reçu des coups de sa femme. Les policiers essayent de le calmer, mais la femme refuse. Son compagnon s'en prend au policier à son tour. L'homme saisit alors la ceinture d'un manteau et fait comme s'il allait passer autour du cou du policier. En gros, il veut l'étrangler. À l'un des agents, il lance « Wallah, t'es mort », puis s'écrit « Je vais sortir la calache comme à Marseille ». Cet habitant se rebelle lorsqu'il est interpellé par les policiers. Placé en garde à vue, son comportement est tel qu'un procès verbal d'incident est dressé. En effet, il a, entre autres, étalé son caca sur les murs de la cellule dans laquelle il s'est trouvée en garde à vue. « J'ai mis 24 heures à retrouver le fil de ma personne », a-t-il raconté avec un accent marseillais. Déjà coulée de la justice, son casier mentionne deux faits, notamment pour violences avec armes. Relâchez pour les violences... Préparez-vous, hein. Donc, relaxer pour les violences envers sa femme. Relaxer pour ses violences... Mais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, relaxer pour les violences envers sa femme et les policiers, le prévenu a été reconnu coupable pour le reste des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 4 mois de sursis. Alors, pas exactement. À 4 mois de prison, mais ils ont été entièrement assortis d'un sursis. Probatoire de 2 ans. Donc, il est dehors. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, il y a ce mec à Marseille. Il se balade. Donc, faites attention à Marseille. Si vous voyez un mec jeter son caca sur les passants, c'est ce mec. Amis de la poésie, bonjour. Wallah, le signal de ralliement. Pauvre policier. Ce qu'ils doivent endurer, j'espère qu'il leur a fait nettoyer sa propre caca. Toujours les mêmes hélas. Wallah, l'alcool, c'est un rame. C'est vrai que c'est marrant. Le mec dit Wallah. Et le mec est bourré. C'est pas interdit de prendre de l'alcool ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ces gens jurent constamment sur Dieu tout en insultant constamment leur Dieu. En ne respectant pas ses lois. Le mec, il dit, il tue, tout ce que tu veux. Mais il jure quand même sur Dieu. Ça n'a aucun sens. Ici, à Bordeaux, il y a l'ex-compagnon condamné pour violence conjugale qui profite d'une permission de sortie pour retourner voir sa femme et la défoncer sous les yeux de leurs enfants. C'est génial. C'est-à-dire que la femme, elle a souvent porté plainte à la police. Elle a dit, s'il vous plaît, sauvez-moi. Mon mari est violent. Et la police a dit, vous inquiétez pas, on l'embarque, mais il pourra revenir vous voir avec une permission de sortie. C'est génial. Mais c'est génial. On va regarder. Un homme de 40 ans incarcéré pour des faits de violence sur son ex-compagne a profité d'une mesure de semi-liberté pour s'en prendre à nouveau à elle. Le mercredi 21 février à Bordeaux, Gironde, a appris BFM TV. Ce jour-là, lors d'une permission de sortie, l'auteur présumé des faits parvient à obtenir un rendez-vous avec son ex-compagne, prétextant vouloir voir les deux enfants. Vers 19h, le quadragénaire se débarrasse de son boîtier anti-rapprochement avant d'exercer à nouveau des violences sur son ex-compagne sous les yeux de leurs enfants. Excusez-moi, mais un boîtier anti-rapprochement ? Il sait quoi ? Le mec peut l'enlever. Il a un bracelet qu'il peut enlever s'il veut. Mais ça n'a aucun sens. J'ai beau réfléchir, ça n'a aucun sens. Même les mecs, les pires raccords du spirit qui arrivent à réaliser l'exploit d'aller en prison, les mecs sont quand même relâchés en semi-liberté pour faire des promenades. Mais c'est incroyable. Mais vraiment, on est le pire pays du monde. Il faut réellement condamner toutes les personnes qui bossent dans la justice et ont permis de faire ça. Et pour finir, la troisième injustice. On est à Paris. Il y a un mec qui est sous bracelet électronique. D'accord, il y a un mec qui est dehors. Muni d'un jerrycan et d'une bouteille de gaz, le mec est interpellé aux abords de l'Elysée alors qu'il voulait faire des révélations à Emmanuel Macron en tant que prophète. Les musulmans, je laisse m'expliquer. Est-ce que le prophète, lui, il prenait des jerrycans et des bouteilles de gaz pour prêcher la bonne parole de Dieu ? C'est incroyable. Et là, vous inquiétez pas, vu qu'il s'en prend à l'Elysée et à Emmanuel Macron, alors là, le mec est fini. Là, je peux vous dire qu'il sera pas relâché. Il n'y a aucune chance. Alors là, encore, il aurait brûlé des pauvres. Ça va, il aurait été relâché. Mais là, l'Elysée, Emmanuel Macron, c'est bon, perpète, direct. L'homme était en possession dans son véhicule d'un jerrycan d'essence et d'une bouteille de gaz, toute de vide, selon lui, ainsi que des câbles de batterie. Le mec, il allait faire une dingue rire. Ce qui a nécessité l'intervention des spécialistes du laboratoire central pour une levée de doute. Les démineurs ont dans le même temps effectué une levée de doute sur sa voiture et ont découvert aucun objet dangereux. Un Coran et des objets coraniques se trouvaient dans son véhicule, d'après une leçon se proche de l'affaire. D'après ce qu'a expliqué cet homme, il a souhaité se rendre au palais de l'Elysée pour demander à rencontrer le président de la République afin de lui faire personnellement des révélations en tant que prophète indique une sauce se proche du dossier. Il a failli réussir à guider notre leader suprême sur le chemin de Allah. Face à cette évasion, l'homme a donc été placé en garde à vue. Puis, il a été conduit au service d'unités médico-judiciaires avant de être transporté à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de la police. Mais c'est incroyable, ils s'est tous des demeurés. franchement, les musulmans qui sont normaux, ils doivent tellement être dépités par ces gens-là. les musulmans, les musulmans qui se font, les musulmans qui se font, mais... tellement pourrir par ces gens-là, c'est demeuré, c'est incroyable. Daniel Rineau, qui tague, Salah Bernard, patriote, FDS, dentiste, nananana, je sais pas qui c'est, ok. Il pensait qu'il était élu pour transformer l'eau en essence, mais ce fut la panne sèche. 14 siècles qu'on n'a pas eu de prophète. Et si c'était pour annoncer une bonne nouvelle obligéant toutes celles d'avant. Celles qui font que des hommes se font la guerre depuis la nuit des temps pour un duo qu'ils ont eux-mêmes fictionné. Quel dommage. Ah ! Oula, excusez-moi. Quel dommage. En tout cas, sur cette bonne tranche de rigolade, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !